Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total Warhammer 3, toujours en multi et toujours avec le signe noir. Salut salut tout le monde ! Nous étions les petits pesteux et moi j'étais en train de me diriger sur le cassage de Fion de notre ami Malachai. Je l'attaque sur son territoire. Comme c'est bien dit. Avant qu'il ne réapparaisse, il va certainement revenir dans l'armée de Feni, Forgefer qui est sa meilleure des deux armées, l'autre armée étant assez minable. Ton armée est minable ? Voyons voir. Ah, le nain, qu'est-ce qu'il veut ? Un pacte de non-agression. Ah, Zatan. Ouais, j'hésite. Est-ce que j'ai envie de passer par là pour atteindre Cathay par le grand bastion ? C'est pour être rigolo. Mais tu pourrais tabasser Village en même temps. Ah, Village, de toute façon, son armée, elle est sur mes terres. Si je le tabasse, je l'attaque par là. Et c'est vrai qu'après, elle est derrière. Ouais, non, je pense que... Non, pas de pacte avec toi. De toute façon, je vais te poser une peste, ça va te calmer. De toute façon, je vais te donner un cadeau. Voilà, exactement. Tout ce que je ne dois pas faire pour aider Epidémius. Ouais. Ah, ça vient chez moi. Enfin, ça vient chez moi. Ça se déplace vers moi, les armées naines. Tiens, les Kislevites qui attaquent. Qui m'attaquent moi. Arcaon a débarqué et va sur Cracadrack. Si ça t'amuse. Ah oui, d'accord. Je suis... Je suis sa plus grosse menace. Eh bien, pourquoi pas. C'est vrai qu'il remarque qu'il est en train de se rapprocher. Il est là. Il est en train de faire une percée chez les nains. Ouais. Très bien, très bien. Caravane de la rose bleue, je ne pense pas que je vais aller leur casser la bouche tout de suite. Alors, l'armée de Astico. Elle est là. Ok. Alors, on ne va pas la faire. Ça, c'est toi qui choisis. J'avais deux armées contre une ville naine sans défense. On ne va pas la faire. Alors, qui va le plus loin ? C'est toi qui va le plus loin, mon cher. Vas-y, poursuis-les. Ah, le bug ! Le bug ! Ce bug existe toujours. C'est en kikinant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le bug de débarquement. Tu ne l'as jamais eu ? Le bug de débarquement, peut-être ? En fait, c'est quand tes troupes débarquent, elles se foulent la cheville. Et donc, en fait, tu ne peux avancer que d'un mètre quand tu as débarqué. Ah oui, alors que tu t'es collé au... Après, non, je sais que ça... Enfin, moi, je ne considère pas que c'est encore un bug, en tout cas. En fait, j'ai débarqué au tour précédent. J'ai attaqué la ville avec Epidemius. Et l'autre armée ne peut pas avancer. Oh, stop, 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 stop. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est un Grimgore full wag qui revient. Oh. Ça peut être intéressant comme bataille. On va reculer un peu, du coup. Bon, il faut quand même qu'on s'occupe de ce corneau, là. Euh, on va peut-être... Ça coûte combien de réparer ces bâtiments, là, con ? Ah oui, ça coûte cher. Tellement relou, oui. Parce que j'ai un truc pour le bloquer. Ils sont lents, les champions, là. Tant pis. Tout se rote. C'est pour moi. Tu avances ? C'est quoi ton problème ? Ouais, attends, je suis en train de faire des échanges d'armée. C'est désolé. Je me suis fait comprendre pourquoi le machin ne voulait pas avancer. Voilà. C'est bon. On ne va pas investir par là, parce que s'il décide de faire le tour, ça va être chiant. Hop là. On avance le petit cultiste pesteux. Parfait. J'ai donné des unités à l'armée d'Epidemius pour la renforcer et qu'elle soit un petit peu plus balèze. Parce que j'avais pu les recruter avec l'autre seigneur. On peut construire des choses d'ici. Grimgor, il peut partir d'un côté ou de l'autre. Il peut faire chier. Mais ça, c'est dans la province, ça ne m'intéresse pas trop. Chariot à pompe avec des spores explosives. Plus d'infections, c'est pas mal. Alors, c'est quoi cette armée ? Ouf ! Ouf ! Des marteliers de rancune. 4 dragues de fer, dont 1 torpillatrol. 2 arbalets pliés. Après, c'est du guerrier nain. Ah ouais ! Allez, 4 dragues de fer, ça peut piquer. On rappelle que les dragues de fer sont 2 tiers. 2 ! Merci les nains. C'est immérité. Les nains, ils ont pris un de ces up avec le DLC ? En même temps, il était temps. Ils étaient quand même pas très intéressants à jouer. Les nains, ça a toujours été très fort. Oui Grimgor ! Bonjour. 9... 900 ? 900 quoi ? Bah après... 1000 balles ! Il y a moyen que... Il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose avec lui là. Retour de Malakai ! Il n'a pas d'armée ! Il vient par là. Son armée... Son armée... Il vient par là. Malakai est vide ! Sa voix a disparu à Grimgor ! Ah bah d'un coup, son armée fait moins peur. Ok. Il y a fini Forgefer. Et vous, vous ne l'avez pas attaqué, bande de sac à merde. Putain, mais il est infernal, le... L'Orc, hein. C'est un truc de fou. Il rase une cité, il se met en marche forcée, il se barre hors de portée. Il se fout un tour en régénération, il rase une autre cité. Ah ah ! Putain, quoi ! Pire que la Norsca, quoi ! Coucou, Malakai ! On arrive ! Epidemius vient te faire un bisou ! Bon, par contre, attaquer frontalement, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Ça va, Zygvald ? Tu la veux, cette ville, j'ai l'impression. J'avais pas vu, on a un petit problème de vendre magie. Ah, t'as zéro ? Ah oui, t'as zéro. Le mage ne sera pas mis en valeur, on va dire. Ah, c'est l'armée, d'accord, c'est l'armée avec les chiens. C'est pas l'armée de Tamurkan, hein ? Non. Beaucoup de boys, hein, dans cette armée. Bah, ça va être Grimgor le problème, hein, je pense. Enfin, il y a quelques unités assez rouloues, mais... Troisi-Gouillard. Il a beaucoup d'unités de renom, encore une fois. C'est moi ou l'ordi, on achète plus qu'avant des unités de renom ? Ouais, elle en prend pas mal, ouais, dès qu'elle peut, elle les utilise. Je trouve ça bien. Ah ouais, je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression qu'elle en prend plus qu'avant. Bah, après qu'avant, moi, je te dis, ça fait un moment que je l'ai pas touché Warhammer 3. J'étais beaucoup sur Pharah, ouais, donc... Hmm, du coup, il a son mec sur Sanglier et Grimgor. Il y a des Ziguillards ici. Probablement, ouais. Alors, du coup, il ressemble à quoi, ces chariots à pompe explosifs, là ? Ok, il y a des petits champignons explosifs dessus, et une fois qu'ils ont explosé, ils repoussent. Ok, très bien. Explosion de sport. Ça fait quoi comme dégâts ? Eh, ils ont une portée. Ils peuvent jeter des trucs. Bah, j'imagine qu'ils doivent pouvoir jeter quelques petits champignons aussi. Ah non, ils ont 30 munitions, quand même. Je sais pas s'ils peuvent... Ils tiennent des champignons à la main, donc je pense qu'ils doivent pouvoir balancer les champignons qui sont sur les chariots. Peut-être. Ah, vitesse 60, quand même, hein ? Ah ouais, ça reste du chariot à pompe. Bon, comment on va gérer ça ? Euh, tac, tac, tac. Alors, je sais que c'est pas toi qui les a placés là, mais les troncs blonds sont tellement bien placés pour ne rien faire dans la partie. J'avoue. La stratégie, je pense, ce serait de prendre la bataille par ici, si on peut. Ok. Enfin, déjà d'atteindre cette ligne, après on verra où est-ce qu'on prend le contact, mais déjà d'atteindre cette ligne, ce serait bien. S'il décide de charger, je pense qu'il va décider de charger. Les troncs blonds, il faudra qu'il essaie de s'occuper de Grimgore, c'est pas trop un problème. On avait vu la dernière fois qu'il leur faisait rien. Ouais, mais bon, enfin, faute de mieux. Cette fois, il a décidé, on dirait qu'il va pas aller se planquer dans un coin de la map, donc... Tu vas dire qu'il va arrêter d'être un coir ? Et après, je pense que si avec les chars et le loup-garou, tu peux passer par là, t'occuper des igouillards, ça peut être une idée. Ah, ouais, ok. Je n'ai pas là que j'allais les mettre, mais ouais. Tu voulais prendre quel flanc, le gauche, plutôt ? Bah, en fait, je sais pas, je me disais que cette petite descente pouvait être sympa, mais... Ouais, mais c'est ce que je dis, je pense que le temps qu'on arrive, on va prendre le combat éventuellement en bas, mais il y aura mes troupes, quoi, donc ça va être... Ouais, mais c'est pas grave. Après, j'ai un petit peu d'embuscades. Peut-être mettre les chiens de ce côté-là, pour peut-être essayer d'aller chercher les chariots à pompe. Ouais, ce que je me disais, au final, en déploiement d'avant-garde, il y a quelques troupes. Je pourrais te mettre les pestigores pour aller en renfort, pour essayer de s'occuper de ce flanc des igouillards et des autres saloperies, là. Ah, c'était les araignées, c'était pas les igouillards. En effet. Les gobelins de la nuit sur Squeak, le Squeak même. Non, c'est des araignées. Ah ouais, non. C'est compliqué Squeak, donc après, ils ont beaucoup de pattes, peut-être, mais... Je croyais que sur le symbole, ça ressemblait à une araignée, mais non. Non, c'est avec deux pattes, un Squeak. Ah, ils sont très drôles, là. Ah putain, mais allez, place-les là, là. Qu'est-ce que tu fous ? On a des pin-or-ling, cette fois, pour encaisser éventuellement les tirs. Le Squeak, on dirait une boule de pâte à modeler, sur laquelle on a mis des pattes. C'est tout à fait la thématique. Les tromblons, on va laisser par là, puis ils courront avec leurs petites pattes. On a aussi le chef tromblon, ça c'est cool. Tout à quoi, une potion qui te donne un bonus de charge et indémoralisable. Ok, très bien. Et le lanceur de sort, il a quoi ? Les miasmes de pestilence. Ouais, bon, on n'a pas beaucoup de magie, mais ça ne servira pas des masses de toute façon. Il faudrait que je fasse une campagne orc, aussi. Ils sont sympas, les orcs. Ouais, je sais, je sais. Je les ai déjà joués pour moi-même, mais pas... Tu sais, jamais... Quand je les joue pour moi-même, généralement, je ne les joue pas très longtemps. Juste pour tester un peu les mécaniques. Yep. Je m'étais bien amusé. Je lance, c'est bon pour toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, mais les chiens perdent contre les chariots à pompe. D'accord. Je pense que c'est lié à l'explosion. Peut-être. Ah oui, non, ils font beaucoup de dégâts sur leur tir. J'avoue. J'envoie des pestigores pour aider, ça devrait permettre de soutenir. Sachant qu'ils gagnent même face aux... On va intercepter les boys. Hop. On se fait attaquer par les igouillards. Ah bah, les chiens sont déjà en fuite. Très bien. Ils n'ont rien fait. Ouais, ouais, les chiens, c'est... C'est problématique. Oui ! Je t'envoie du déchu pour aller soutenir un peu. Ah, tu... Eh non, ça va. C'est quoi ça ? Vous courez là. Il y a Grimgore qui arrive vers toi. Ah bah, les chiens ont fui la bataille. Voilà. Les... Il a bloqué les... Les chars sont bloqués. Il faut qu'on arrive à sortir de là. Ok. Il faut avancer là. Je sais que vous êtes lent, mais il y a quand même les limites. Ah, ils sont là, les archers sur araignées. C'est quoi ça ? Hop, un petit débuff sur copain. Ok. Le loup-garou qui est contre Grimgore. Ah ! Il ne peut pas s'en aller, le loup-garou. Oh, il a pris deux tartes. Allez, barre-toi. Aïe, 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 aïe. Oh la vache, j'avoue. Trois tartes. Il a pris que trois coups. J'avoue, il se fait péter le cul. Ah, c'est Grimgore. Oui, oui, bah, c'est Grimgore, on est d'accord. Les pestigores qui souffrent, là. Le géant qui perd face aux archers orques. On s'y attendait. Un petit débuff sur Grimgore, ce sera toujours ça de pris. Le loup-garou qui va pouvoir aller chercher des archers orques. T'es de remonter là-haut, toi. On va voir si on ne peut pas se servir de toi face aux... Ça devrait lui remonter son moral. Ah, il y a déjà re-en-wag. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu viennes aider. Il faut que tu viennes aider. Ok, les araignées. Ça, c'était à chier. Très bien. Les chars qui sont complètement bloqués. Il faut que vous alliez là-bas. On va lancer un petit peu de Régène dans le tas. Il est où l'hôtel, là ? Ah, les Pistigors, ils se sont formés. Démis-tour. Très très mauvaise map pour les chars. Grimgore, il souffre, mine de rien, face aux tromblons. Il y a combien d'unités qu'il tire dessus, là ? Deux ? Deux, et le chef. Je vais le ralentir pour que mon petit mec puisse s'enfuir, là. Bon, les maraudeurs galèrent. Ah, mais le loup-garou, il a une Régène ? Ah bah oui, c'est un loup-garou. Oh bah c'est bon, là. Comment il en veut aux sorciers, Grimgore ? Tiens, on va en profiter pour le faire revenir par là. T'as des chiens qui sont revenus, si jamais. Ouais, je sais. J'avais prévu de leur faire faire le tour. Allez, là, on se débarrasse de ces cons. Quelle map de merde pour les chars. Pour les tireurs, c'est pas évident non plus, franchement. Ouf ! Oh, elle a volé de tromblons dans Grimgore. Ah ouais, mine de rien, il prend. Il a pas aimé. Oui, il est bien de mort. Ok, ça, ça va fuir. Il est en déroute. T'as des maraudeurs de Nurgle qui foutent rien ? Euh... Ouais. Ah oui, bah ils étaient en train de combattre des trucs, et puis c'est terminé. Bah c'est la fin de la bataille. Ouais, je suis en train de me dire, est-ce qu'il nous reste des trucs pour poursuivre ? Pas trop. J'ai un peu les chiens, j'ai le loup-garou. Ouais, et même finir Grimgore. Il y a Boggrub, là, qui a encore pas mal de vie, mais... On va peut-être essayer de tuer Grimgore, non ? Ce que je me demandais, mais tu vois, si on refait la bataille et qu'il est dans cet état, ça me va, moi, perso. Plutôt qu'un mec tout neuf. Est-ce que c'est... Ouais, il sera peut-être moins dangereux qu'un orque noir ou un chaman. Un truc full life, il va falloir approcher des tromblons et tout. Ouais, donc je pense que c'est bien. En plus, il a perdu deux unités d'orque, là. Ces flaps, là, ces explosions. Ces gobelins, ils sont bien abîmés, là. Ces gobelins chevauchards. Non, je pense que c'est pas mal. Les archers vont plus rien faire. C'était rentable. Très mauvaise utilisation des chiens. Là, ils sont compliqués à utiliser les chiens. Je les ai mis pour avoir un petit peu de trucs, mais en vrai, à part les garder derrière et vraiment tenter des charges de dos ou contourner pour choper l'artillerie, même contre des archers, ils sont mauvais, quoi. En fait, c'est du pur soutien, quoi. Ils gagnaient contre les archers orques quand les archers orques étaient à un tiers de vie dans le dos et qu'il y avait un loup-garou dessus. Ouais, voilà. C'est pas surprenant. En plus, il est en attrition, notre ami Gringor, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Eh bien, du coup, ça fait un petit bonus en plus, cadeau à... J'ai tué Gringor pour le nouveau chef, là. C'est quoi son bonus à Gringor ? C'est un bonus d'armure... 10 d'armure et 20 dégâts des armes perforantes. Pas dégueulasse, en réalité. C'est pas mal. Il fait le parchemin de pouvoir, lui, même si c'est un peu de la daube. C'est toujours ça de pris. Du coup, les niveaux. T'as pris 3 niveaux, toi, en tapant Coco, là. On va te donner un petit bonus là-dessus. Hurle 2, il a pris son petit niveau. Il peut avoir l'assaut frénétique. 40% de bonus de charge et 12 d'attaque en mêlée. Le passive pour tous les alliés à porter. Ah oui, c'est pour les alliés à porter, la vache. Ah oui, en fait, il faut qu'ils se battent avec ses potes, quoi. On va pouvoir empêcher Malakai de sortir. Ça, c'est une bonne idée. Attends, je pousse. On l'entend le siège. Et après, avec Epidemus, on pourra... ...tuer les autres et les empêts. Par un déchu quasi-mort, c'est pas la mort, on va faire... Oh, un déchu, c'est pas très très grave. Ouais, non, non. Un déchu, il restait 17 unités, franchement. Allez, on se replie là pour commencer à se reconstituer. Pourquoi tu veux pas te reconstituer ? Cette unité ne se reconstitue pas car Effets locaux. Effets locaux, plaît-il. Ah oui, il y a moins 8% parce que c'est un climat désagréable et comme il n'a pas au moins 8%, elle se reconstitue pas, quoi. Très bon. Ça fait mal au cul, ça. Ah, bordel. Bah, en vérité, oui. C'est quoi, c'est cool ? Ah ouais, non, mais il y a une logique, je suis d'accord. C'est pas cool, mais il y a une logique. Du coup, on peut investir là-dedans. Dans ma campagne avec Elspeth, j'ai eu le coup, et quand j'étais chez moi, en climat désagréable, je me reconstituais pas avec mes armées, mais quand j'étais chez l'ennemi, je me reconstituais. Ah, ça, c'est pratique, ça. Oui, 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 donc je passais mon temps chez le chaos. Voilà, on n'était pas chez nous, on était chez les ennemis. J'ai pas compris pourquoi, mais... On va faire ça parce qu'on a encore pas mal besoin, quand même, de la thune. On commence à avoir des armées, donc la thune, la thune, ça joue. Par contre, là, je gagne 100 désinfections par tour, ça fait plaise. Là, je suis à 53. Et j'ai pas fait assez de bâtiments d'infection, je pense, je sais pas. Je vais prendre une unité comme ça dans l'armée de Tamurkan, juste histoire qu'il ait un petit peu de tir. Garde infernale à Glévardant. Oh, punaise ! Même s'il a plus le champion, ça devrait aider un peu. Ça commence à discuter, de la garde infernale à Glévardant. Ah, je peux en avoir qu'un, mais... Je pense que ça va augmenter. Là, il est niveau combien ? Plus 5 glades infernale, je peux en avoir 3 au total. Et 1 mortier tremblé froid. Dans une armée qui a pas de tir, et sachant que c'est une unité de tir qui est largement pas dégueulasse. Ah oui, bah clairement ça aide, on est d'accord. Bah là, on a vu, les tromblons, sans les tromblons, j'aurais eu quoi à la place ? J'aurais eu du maraudeur à armes lourdes, peut-être, ou un truc du style. C'était pas la même, hein. Ah bah non, va gré miser, il se serait baladé dedans. Ouais. Est-ce que je peux recruter des petits trolls ? Toujours pas. Des trolls ? Un troll au chauveux qui sourit. Bon, lui on va essayer de le choper, mais à tout du coup, il va nous faire un tunnel et se barrer je sais pas où. Arron, arron, fracadarac. Malakai est désespéré, il ne reste plus que 3 colonies. Ça c'est naze, ça c'est pas mal ça. Je suis en train d'arriver pour lui faire des bisous. Des bisous. Des bisous d'épinius. Alors, la charge dévastatrice. Oui, il y a de l'armure. À notre ami loup-garou, là. Ah, il y a un truc que vous voulez voir. Ah, c'est tout le mouchelic. On est copains, on est amicaux maintenant. Bon, bah du coup, on va pouvoir percer. Grimgor, il lui reste quoi ? Tout ça, ça s'est fait défoncer. Donc, il ne lui reste plus que ça à Grimgor. Excellent. Bon ami Grimgor ! Là, je pense qu'il peut accepter une paix intéressante. On voit qu'il a 4 000 balles. Ouais, là, il a un peu pris Sherus. Donc, je vais faire la paix avec lui. 4 000 balles. Est-ce que je ne peux pas faire la même avec Malakai, moi ? Comme un gros sagouin. Non, il ne veut pas de paix, lui, hein. Moins 376, hein. Tu ne travailles pas très bien, je trouve. Bah, écoute, on est à 4 dessus. Il lui reste 3 000 balles et 3 armées. Moi, je suis tout seul face à Nurgle, franchement, face à Grimgor. Et encore, c'est la putain d'armée qui se balade, là, qu'on n'a pas poursuivi, qui fait plus chier, quoi. Très clairement. Mais après, tu vois, Malakai, c'est un nain. Est-ce que ça joue pas, le fait que ce soit un nain ? C'est possible. Je n'ai pas regardé le calcul, mais c'est possible que faire une paix avec des ennemis pour un nain, ce ne soit pas trop un sujet, quoi. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Surtout un tueur. Surtout un tueur, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Oh, le Rayclan d'effort. Ah, la contre-attaque. Tu te sens dubitatif, là. En fait, il attaque avec une petite armée, deux armées. Bah, écoute, je ne sais pas. Il dégage. Ah, Grimgore qui vient me voir. Il veut une paix, mais il n'a plus que 600 à me donner. Non. J'ai peut-être vidé les caisses. Ouais, je pense, ouais. Alors, on va commencer simplement par par encercler la ville et par par exemple la gale qui a l'autre armée. La Wageshu ! La Wageshuac de Grimgore a échoué. Mission annulée, parfait. Pourquoi je peux enforcer la ville ? Ah, d'autres cherchent la couronne de Nemesis. Ah, il s'est replié par là. Putain, mais c'est vraiment infernal. C'est un truc de fou, quoi. Défait décisif ! Non, qu'allons-nous faire ! On s'en sert à la ville, là. Ah bah c'est con quand même ! Tu peux pas avoir de renfort. Par contre, les unités qui peuvent pas du tout se régénérer, c'est vrai que c'est quand même un peu chiant. Je te fous de ma gueule ! Mais non ! Mais non ! Hein ? Pourquoi ça, SnapMap ? Allez, on va le rabattre par là. S'il part par là-bas, on le chope. S'il descend, on s'en occupe. Attendant, pourquoi on a la pape des villes et le s'ilvins ? Ben, je sais pas, moi. Ça n'a pas de son. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Malakai, Malakai, il s'est en fuit. Il avait fait 10 000 kilomètres en fuit, mais il est quand même toujours à portée. Alors, épithémius. Non, c'est pas épithémius. C'est quoi ça ? Déclare les armes flètes. Ça m'embête d'améliorer ça si il y a l'autre connard qui se pointe là. De toute façon, il est bloqué par la faille du titan qui va céder. Mais ici, ça peut céder aussi. On va aller s'occuper de prendre ces villes. Une fois qu'il n'aura plus de villes, là, il va vraiment commencer à manger de la tritio. Un petit soleil vieux, ça va bien. Toujours bien, un petit soleil vieux. On verra ce qu'il sort. Est-ce que je peux faire une peste qui ralentit ? Voilà, portée de déplacement de campagne, on a 11 ans, là. Il est limitable. Prochain tour, on va mettre le... Attends, 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 attends. Et en plus, on lui met de l'usure, allez. On va augmenter un peu de tour, ouais, c'est peut-être un peu abusé. C'est pas grave, on va augmenter de tour. Je veux choper cet enfoiré. Vas-y, réponds la peste sur lui, là. Moins de mouvement, usure. Voilà, il va moins faire le malin, là. Là, tu prends de l'usure, même quand t'es en campement. Ça va te calmer un peu. C'est besoin de fumer. Bon, on va voir s'il va venir s'il va sortir de sa ville ou pas. Bon, les revenus se cassent la gueule, par contre. Moi, je suis à plus 650 par tour. Moi, je ne suis plus qu'à plus 1000. Alors, est-ce qu'il va passer en tunnel pour se barrer ? C'est de la tablette, il a beaucoup d'accusés. Ça, c'est un peu un mec, là, que tu n'as rien à lire. Yep. On n'a rien à lire pour les chercher. Et on voit encore que des chiens, ça serait utile. Allez, allez. Allez, 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 c'est dégâts les cash. Non, les fécondés, ils vont peut-être choper la couronne, mais ils ont l'air de souffrir, quand même. Bah, il y a de la perdre. Donc, je ne sais pas. Vaincule, mal à la clagaille. Plus je pense d'entendu ici. Pour en fait, je ne tiens si on crève-crévé. Parfait. Alors, où est-ce qu'il s'est barré ? Voilà, en tunnel, comme prévu. Si je me mets en vitesse normale, je peux l'atteindre ? Ah, tu fais moins le malin avec une peste qui te ralentit. Oh, le bruit quand il marche, quoi. C'est monstrueux. Comment ça, il s'enfuit ? Mais, il est en tunnel. Arnaque ! Je suis floué ! Bon, là, il y a 15 unités. Non, il faut qu'on trouve un moyen de se reconstituer. Il faut arrêter les conneries. Si je veux dans la ville, est-ce que c'est mieux ? Ouais, dans la ville, je me passe dessus. Ah oui, c'est vrai. Mon magique, maintenant, il est mou, il est chevauché de mouche. Bon, bah du coup, on va pouvoir investir. Ah oui, moi j'ai fait pas mal de tuynes. Du blé. Désinfection. Du blé, voilà. Alors, on est moins efficace pour faire du blé, parce que le climat est désagréable. En fait, c'est un peu con que les factions que je dois prendre pour ma mission, c'est du climat désagréable. C'est quand même ballot. Alors ici, on a un bonus. Là, il me faut du bâtiment avancé. Ah non, on va faire ça. Ah non, pardon. On le défonce, excusez-moi. On a eu 77 morts. On va les 17 tiers. Alors, on va faire un bâtiment avancé. On va en faire un comme ça. On va améliorer ça. On va faire du blé. On va peut-être avoir un vrai mode pour la prochaine. mandatory. On va faire un exemple. Je suis endet. Pas mal. On revend. On revend. On revend. Ah oui non mais ça c'est ce que je fais que je fais du pilier occupé. Ouais ça ne me choque pas ça, l'ordre public. Ah je suis dégoûté qu'il ait pu s'enfuir quoi, alors qu'il était en mode tunnel quoi. Bon au moins il va répondre la peste partout, ça va calmer un peu la foule. Il y avait ça avant non ? Ah peut-être pas. Il lui reste deux colonies mineures à Grimgore. On va lui péter le fion. Ah ah, bon, on a fait la mission. Très bien. Non c'est pas possible, c'est pas sa capitale. Où est sa capitale non ? Ah y'a pas un marqueur quand c'est la capitale ? Ah si c'est vrai, si c'est ça. L'espèce de gros... Ouais le truc autour de la... du cycle de faction là. Ouais ouais. Non ça c'est parce qu'il y a des murs la couronne. Oui. On peut revenir sur les petites colonies. Ouais ouais je comprends. Est-ce que t'en penseras d'arrêter cet épisode là mon cher ? Eh bien écoutez, mon premier, je pense que ça peut se faire. Je pense pas que ça peut se faire. Une petite ou trop. Eh bien, nous on veut s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui on espère que les autres vidéos aura plus que toutes ces nains morts. Eh bien, ça ne veut pas de pleurer. Ces arcs morts sont bien morts et tout purulent. On aime ça. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt dans les grandes aventures. Allez bye bye. Je t'ai reçu à tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz